Ce n'est pas le moment de céder au pessimisme et à la panique. Les négociations avec la CDAO vont se poursuivre. Les assurances données par le ministre, porte-parole du gouvernement, Amadoune Touré. Quant aux deux émissaires de la CDAO, Djibril Basolé et Adama Biktogo, ils ont quitté Bamako hier dans la soirée, préférant réserver le bilan de leur mission à ceux qui les ont dépêchés sur Bamako. Écoutons le ministre Amadoune Touré au micro de Aoué Touré. Ce que je peux dire en tant que porte-parole du gouvernement malien, c'est notre gratitude infinie à nos partenaires de la CDAO qui, sans relâche, se penchent sur le dossier malien. Ils ont presque passé une semaine avec nous, essayant de trouver une solution à la crise actuelle que nous vivons. Il ne faut pas oublier que c'est une crise multiforme. Il y a ce que nous voyons ici, sur le plan institutionnel, mais il y a également le nord qui nous préoccupe. Donc il faut chercher des solutions concomitamment et pour cela, nous voulons les remercier. Ils ne se fatiguent pas, ils ne se découragent pas. Ils sont avec nous, c'est cela la solidarité, c'est cela la fraternité. Je ne sais pas s'il y a lieu d'être pessimiste. Vous avez des diplomates chevronnés qui sont en train de travailler. Matin et soir, ils sont venus au Mali, ils ont fait une moisson, certainement qu'ils répartiront dans leur capital respectif pour rendre compte de ce qu'ils ont trouvé comme solution au Mali. Ou de ce qu'ils ont trouvé comme piste au Mali. On ne dévoile pas cela en public avant de rendre compte à ceux qui vous ont envoyé, c'est-à-dire les présidents du Burkina Faso pour la médiation et le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire pour ce qui est de la présidence de la CDAO. C'est après seulement qu'on saura ce qu'il est advenu, les positions des uns des autres. En attendant, je pense qu'il ne faut pas aller vite en besogne, conclure à un échec, à une réussite ou à des conclusions ou à des non-conclusions ou au piétinement. Je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Il faut savoir que les négociations sont par nature longues, sinon ça serait trop simple. Si on avait la solution, on n'aurait pas besoin de négociations. Et quand on négocie, c'est que toutes les parties n'ont pas encore trouvé un point d'accord. Il faut certainement rassurer, il faut certainement restaurer la confiance, il faut donner des garanties aux uns et aux autres. Et puis faire comprendre même là où le Mali va, parce que le Mali ne peut pas se permettre d'échouer en ce moment précis, parce que nous avons besoin de tout le monde pour faire face aux deux défis principaux qui se posent à la transition, à savoir la réconquête du Nord, que nous avons perdue, les deux tiers de nos territoires, mais également l'organisation d'élections crédibles sur la base d'un fichier propre. Merci.